Bonjour à tous, je me présente Ariane James-Sarrazin, je suis conservateur général du patrimoine et directrice adjointe du musée de l'armée. Pendant le confinement, les équipes du musée de l'armée travaillent intensément à distance, mais nous réalisons chaque semaine ce que nous appelons dans notre jargon une ronde conservation. De quoi s'agit-il ? En fait, de bien vérifier et de s'assurer que les œuvres, tant dans les réserves que dans les salles d'exposition permanentes, où vous vous rendez régulièrement, je l'espère, sont dans un bon état sanitaire. Je vous invite à me suivre. Voilà, nous sommes partis pour notre ronde de conservation. Je suis avec Laurent Crépé, qui est le chef du service du PC Sécurité et qui m'accompagne avec l'ensemble de ses trousseaux de clés. Voilà, qu'il a entre les mains. Et il y en a encore là. La cour d'honneur, comme vous le voyez, désinvalide et complètement vide. Elle est toujours aussi magnifique dans son caractère monumental et minéral. Et c'est donc ici que se déroulent tous les hommages nationaux en présence du président de la République. Nous pénétrons dans l'atelier métal où se tiennent habituellement nos restaurateurs du patrimoine. Vous voyez ici que notre restaurateur du patrimoine a laissé sur son établi une roue de bicyclette. Il s'agit d'une bicyclette historique qui a appartenu à une résistante et que nous sommes en train de faire restaurer pour pouvoir la présenter à la fin du confinement dans les espaces dédiés à la Seconde Guerre mondiale. Alors, nous pénétrons maintenant dans l'atelier cuir où travaillent habituellement nos deux restaurateurs. Je vais soulever pour savoir exactement ce qui était en cours. Vous voyez, une sabre tâche. Et nous voici dans l'atelier textile. Nous travaillent ordinairement nos deux restauratrices du patrimoine, notre couturière et une nouvelle restauratrice qui nous a rejoints depuis peu. Alors, Laurent me fait penser que les mannequins que nous avons prévus pour l'exposition « Comme en 40 » qui ouvrira à partir du 17 septembre, sont eux aussi placés en confinement, en quarantaine. Les voici tous à la revue, mais couverts de tissus ou de tivecs contre la poussière. Maintenant, nous allons déambuler dans les salles pour voir comment les objets se comportent en l'absence du public. Lors de la ronde de conservation, nous sommes plus particulièrement attentifs à ces petits engins qui nous permettent de contrôler la température ainsi que l'hygrométrie dans chacune des vitrines. Ici, nous sommes dans l'espace dédié à la Première Guerre mondiale. Le premier constat que nous faisons en visitant les salles pendant ce confinement, c'est l'empoussièrement extérieur qui va exiger de nous l'organisation après le déconfinement et avant le retour du public dans les salles à mener une grande opération de dépoussiérage avec la Régie des collections afin que nous puissions présenter dans de bonnes conditions les collections et surtout éviter des contaminations ultérieures. Nous voici désormais dans le département de l'Ancien Régime jusqu'en 1642. Dans ces anciens réfectoires du site des Invalides sont exposées une partie des très riches collections du département ancien qui a pour origine les collections de la Couronne avec de somptueuses armures ayant appartenu au roi de France. Dans certaines vitrines, la Régie des collections a mis en place des pièges à insectes qui nous permettent de suivre l'évolution des infestations ou pas. Voici donc l'arsenal qui est à travers ces fenêtres que vous voyez ici une réserve visible par le public depuis les espaces d'exposition permanente mais qui nous sert aussi à préparer les collections pour leur départ vers l'extérieur. Nous faisons notamment ici les constats d'état c'est-à-dire que nous constatons l'état sanitaire et d'intégrité des collections avant qu'elles ne partent à l'extérieur pour des prêts notamment que nous consentons à des collègues dans d'autres musées. Vous voyez ici des boîtes de conservation avec du papier de soie ou bien encore des caisses de transport. Je m'aperçois lors de ma ronde que des couteaux de brèche dans les vitrines du département ancien ont perdu quelques fils textiles. nous allons devoir vérifier l'état de ces ampes textiles qui se trouvent à la base de ces magnifiques couteaux de brèche. Nous voici maintenant dans l'aile Orient où je vais poursuivre ma ronde à la fois dans ce que nous appelons les cabinets insolites mais aussi dans le département moderne qui va de 1643 jusqu'à la fin du XIXe siècle. A tout de suite ! Dans la salle des figurines historiques je m'aperçois qu'une vingtaine de petits cavaliers de plat d'étain sont couchés alors même qu'ils devraient être dans une position dressée. Je vais tout de suite le signaler à la régie des collections. Nous voici dans les salles du département moderne. Vous pouvez voir ici les harnachements de la bataille des pyramides. Ici le magnifique portrait du comte Daru. face à moi le portrait de Murat par le baron Gérard et juste à côté le Napoléon Ier d'Ingres avec dans cette vitrine le grand collier. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?